En production avicole, la consommation alimentaire, c'est un élément clé de la production, puisque ça représente entre la moitié et les deux tiers du coût de production. Il est donc important de pouvoir disposer de cette information, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, les régimes alimentaires des volailles se diversifient et que les animaux doivent s'adapter à une grande gamme de régimes alimentaires différents. Jusqu'ici, pour disposer de la consommation alimentaire d'un individu, on le plaçait dans une cage, ce qui est donc une condition artificielle, puisque les animaux ne sont pas élevés dans ces conditions, et qui donnait une information ponctuelle. Pour caractériser plus finement cette consommation alimentaire, nous avons donc développé une mangeoire électronique qui nous permet aujourd'hui de disposer de l'information individuelle de consommation et de croissance des animaux, élevés au sol et en groupe, et ce, de façon continue dès l'éclosion. Nous sommes ici dans une cellule d'élevage à PEAT, sur le pôle d'expérimentation agricole de Tours, pour vous présenter l'automate de consommation alimentaire pour volaille, que nous avons mis au point récemment. Cette automate est de forme circulaire, avec une coque cylindrique en PEC, équipée de 8 distributeurs d'aliments, donc 8 accès tout autour de l'automate. Actuellement, en cours d'expérimentation, vous pouvez observer uniquement 4 des accès accessibles pour les animaux. Les 4 autres sont de l'autre côté. L'apaiser des animaux s'effectue par l'intermédiaire de plateaux, interchangeables en fonction de la croissance des animaux. L'animal vient picorer au niveau de l'accès qui possède des capots, adaptés aussi à la croissance de l'animal. Chaque plateau de pesée est également équipé d'un peson qui permet l'enregistrement automatique du poids de l'animal. Tous les animaux sont identifiés à la réception à l'âge de 1 jour à l'aide d'une puce RFID que l'on positionne au niveau du cou en extérieur pour faciliter la détection de la puce par l'antenne de la mangeoire, et également pour faciliter la récupération de ces puces à la fin du protocole d'expérimentation. Lorsque l'animal vient s'alimenter, la puce est détectée par l'antenne qui va ensuite renvoyer cette information au boîtier situé au-dessus. La partie électronique de la mangeoire se compose de 8 cartes électroniques qui nous permettent d'obtenir à chaque lecture de puce l'heure de lecture de la puce et le numéro de la puce. Par la suite, ces lectures de puce vont être agrégées dans un seul fichier dit de lecture de puce qui sera unique pour chacun des 8 axes. Les pesons, qu'ils se soient pour l'aliment ou pour la pesée de l'animal sont centralisés au niveau du PMX qui, par l'utilisation du software dans l'ordinateur va nous permettre d'obtenir deux autres fichiers de données les fichiers des poids d'aliments où on aura un poids d'aliments toutes les secondes pour chaque accès et le poids d'animaux où on aura, en couplant avec le fichier de lecture du puce le poids de l'animal moyen lors de son repas. Voilà un exemple de résultat que l'on peut obtenir grâce à cette mangeoire. Ici, on a la courbe de croissance d'animaux de deux génotypes différents nourris avec deux aliments différents. On a, en fonction de l'âge, le poids des animaux en ligne continue, on a ici les données qui sont issues de la mangeoire et les petits points séparés sont issus de pesée manuelle qu'on a effectuées pour vérifier la bonne concordance entre la pesée de l'automate et la réalité. Et on voit qu'on a une excellente concordance entre les deux informations. Effectivement. On a, de la même manière, en fonction de l'âge des animaux la consommation alimentaire journalière de chaque animal. Et on voit ici, donc, pour ces mêmes génotypes d'animaux pour les deux aliments, les courbes de consommation alimentaire. Ces deux informations cumulées vont nous permettre d'obtenir l'indice de consommation sur l'ensemble de la période de production. Mais au-delà de cette information-là, cet outil nous permet également de pouvoir envisager d'accéder à de nouvelles informations et en particulier le comportement alimentaire. et en particulier le comportement alimentaire. Sous-titrage FR ? ... ...